... Ces immondices, faites de détruits de toutes sortes de déchets divers, mélangés de restes et d'aliments, s'observent derrière le marché d'Ikoteu, dans la zone gagala. Des odeurs désagréables se dégagent de ces décharges improvisées. Les vendeurs de légumes qui se trouvent dans ce périmètre se disent inquiets, car ces saletés peuvent être la source de toutes sortes de maladies dues au manque d'hygiène. Ça nous cause des maladies. Vous voyez comment ça dégage. Nous ne sommes pas tranquilles. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils viennent voir cette situation. C'est honteux. Nous demandons que la mairie amène ces camions pour enlever ces immondices. Toujours au nord de la capitale Bujumbura, dans la zone Kamengue, au quartier Milango 2, 14e avenue, des déchets provenant de différents ménages proches de cette avenue s'entassent au jour le jour. Une monticule s'est formée. Les habitants des alentours se lamentent et disent que les associations chargées du ramassage des ordures dans les ménages ne viennent plus les enlever alors qu'ils les paient chaque mois. Ce qui fait mal, c'est que les gens payent de l'argent chaque mois, mais ces associations ne viennent pas les enlever. À la commune, impossible d'avoir quoi que ce soit sans montrer le récit, attestant qu'on est en règle avec ces associations de ramassage des ordures. Nous demandons aux autorités de prendre une décision afin que les déchets ne soient pas jetés n'importe où pour qu'on puisse vivre en paix. Au quartier 6 de la zone Gagara, sur la route qui mène vers la zone Kamengue, la situation est similaire. Des déchets s'entassent. À propos de ces immondices entassés derrière le marché communement appelé Kotebou, le commissaire de son marché indique qu'à partir de ce lundi, des camions seront disponibles pour l'enlèvement de ces ordures. – Sous-titrage FR 2021